bienvenue bienvenue pour ce nouveau numéro de the big game of key il se passe des choses super étranges comme à chaque fois il peut qu'il se peut qu'il y ait des choses des ovnis qui débarquent de on ne sait d'où ça tombe bien parce que on aime bien chroniquer les shmups dans the big game of key vous savez qu'on a toute une rubrique à fournir en titre que nous explorons à chaque fois et il se trouve que je suis tombé sur un shoot oui qui fait partie de ces inclassables puisque le titre est sorti en 1996 il s'appelle school feng et je vous laisse regarder ce qui peut être relativement étonnant par rapport à la façon dont il se présente tout simplement donc déjà qu'en 1996 data east sort encore du jeu vidéo c'était un petit miracle déjà qu'ils faisaient des mauvais flippers ils ont jamais fait vraiment de super jeux vidéo à quelques exceptions près mais que de surcroît on arrive sur cette production à fort taux de pixels carrés c'est comment dire étrange étrange alors on se dit est ce que c'est un hommage est ce que c'est en référence à pour finalement au bout d'un moment se faire une raison et puis réaliser que c'est peut-être un de ces soft qui a mis trop d'années à mûrir et finalement sorti dans l'indifférence totale puisqu'il utilisait des techniques qui datent de dix ans avant c'est grosso modo ce que j'ai compris de school feng parce que là c'est sympa les petites scènes 3d pré calculé mais voyons voir une petite démo pour savoir de quoi on parle vous allez voir quand je vous parle de pixels bien carré je ne vous bullshit pas c'est bien ce qu'on a alors je pense que ces gens avaient un grief contre l'anti-aliasing que tout le monde utilisait sauf eux en 1996 1997 quoi donc ça choque un poil alors l'autre chose je sais pas si on va le voir sur la démo parce que j'ai lancé un coup quand même pour savoir de quoi je parlais l'autre chose c'est que finalement ce manque de finition va vachement nuire à la lisibilité du titre et pourtant le titre il est plein de petites idées notamment au niveau de l'armement qui se renouvelle pour notre plus grande joie et au niveau de l'attaque spéciale qui est assez particulière puisqu'il sait il s'agit d'un tourbillon on se met à faire des vrilles pour foncer dans les adversaires et détruire instantanément à chaque choc chaque choc j'adore dire ça donc là on vous explique les qualités et contraintes de chaque arme extraordinaire sachant que on peut utiliser différents boutons pour différentes fonctions et qu'on peut même modifier sa vitesse donc il ya beaucoup de finesse dans ce jeu et c'est assez étrange que qui gère toutes ces finesses qui seraient vraiment digne d'intérêt dans cette apparence qui elle donne juste une envie c'est s'enfuir là le gars est en train de nous demander de faire des combos pendant le jeu quoi de là à se demander si ça va pas finir avec une fatalité aéronautique alors un des probables trucs qui a dû saboter ce titre c'est qu'effectivement il y avait peut-être un petit peu trop de règles à expliquer au joueur qui lui est juste là pour une dizaine de minutes à quelques pièces dans sa poche à insérer dans la borne et donc à circle plus donne je vais jamais me rappeler que je peux faire ça les gars et donc voilà avait autre chose à faire que se rappeler toutes les règles qu'il faut regarder pendant deux minutes ou trois pour juste jouer à un schmupp je pense que le sabotage du titre se résume à ça quoi parce que pour le reste il n'y a rien de violent ça a l'air jouable il ya cette histoire de granularité puisque les mecs qui sont dit non mais nous on veut pas de l'anti-aliasing regarde mais même les trois boutons reproduit du stick en bas font rire et c'est dommage bon on va voir si je m'en sors avec le peu que j'ai compris puis de façon j'ai paumé la moitié des commandes moi du moment où j'ai une super bombe à tir je m'en fous du reste soyons très très clair oui bah oui automode c'est beaucoup mieux pour moi donc à mode libre on doit chercher le boss sur le niveau ça peut être marrant ça ça fait partie des titres que je vais peut-être vous restremer plus tard en en faisant quelques séances dessus pour m'entraîner puis en sortir le jus cela je pense que sur cette petite démo qu'on va faire ensemble d'une je vais pas être très très bon puis je vais pas utiliser toutes les subtilités du jeu puisque je suis comme vous j'ai parlé pendant que je vous expliquais de trois trucs inhérents au jeu qui avait rien à voir avec le gameplay à proprement parler donc je n'ai pas vraiment tout suivi soyons très très honnête alors les bruitages la bande son oui oui on est clairement chez des gens qui devaient apprécier afterburner non non je veux pas ce tir en fait je le veux pas j'ai changé d'avis ça c'est mon super tir où je peux anéantir les gens en leur passant à travers il ya un problème déjà c'est qu'on ne voit pas trop trop la différence entre ce qui vient de l'arrière-plan du fond est ce qui est au premier plan pour nous foutre vraiment la panique la petite gentillesse quand même des def c2 va vous faire exploser instantanément ta gueule la moto allez ta gueule la grosse moto tout un art et donc bah oui ils vous ont fait une petite finesse en faisant bah tu vas pas mourir tout de suite tu vas avoir un bouclier qui va baisser en énergie mais ça va être quand même attendu j'imagine que c'est du super super tir j'imagine qu'un truc pour remonter mon shield quelque part mon dieu il vient droit sur moi je vais devoir réguler son espèce comme celle des moteurs d'ailleurs comment ça tu n'aimes pas les moteurs monsieur k si si je les aime mais quand ils ont pas des bécanes de kéké qui font le boucan pour rien quoi enfin je fasse un combo mais je ne sais pas faire le combo j'ai toujours pas compris ceci dit je vais pas me laisser impressionner par un simple boss de premier niveau il va assez rapidement comprendre qu'il perd son temps avec moi ce que je suis et têtu et très très fort bien entendu je crois qu'il est mort mais il m'a bien défoncé mon shield en descendant d'abecron par contre je suis un peu malheureux c'est vraiment une étrange titre parce que oser sortir un truc avec un gameplay aussi rétro en mid 1990 avec cet habillage et pourtant le truc qui suit quoi c'est genre on le verrait bien sur une console snk quoi ce jeu néo géo pour les intimistes j'ai pris un laser je pense pas que ce soit la plus géniale arme pour moi qui aime bien avoir un beau tir spread histoire de calmer les côtés gauche et droit de l'écran en même temps ceci dit ça se passe pas trop mal je n'y vois rien dit dit je n'y vois rien alors pourquoi il y a eu une mega bombe je ne sais pas j'ai dû réussir un combo que je n'arrivais pas à faire jusque là je pense qu'il faudrait que je re stream ce jeu après avoir fait quelques runs dessus le problème c'est qu'il ne m'excite pas plus que ça parce que je reste bloqué sur son année sortir ce genre de truc à cette période là pou 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 il y avait d'autres studios qui étaient déjà en train de se défoncer à faire des titres qui envoient carrément du gros ils font dans le rendu de leur époque on va dire alors c'est dommage il y a plein d'idées il y a plein plein d'idées mais la sauce ne prend pas c'est pas faute d'avoir des patterns de 1 parce que là on commence à voir oui effectivement du pattern qui se croise ça devient vraiment intéressant et puis des méchants au seul temps qu'il y a à faire alors est-ce que je ne peux pas changer le tir moi non ça c'était la mega bombe oh là là mais quand tu actives un de tes bonus tu passes dans le tir inférieur commandant commandant je pourrais avoir autre chose qu'un piu 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 commandant comment ça vous ne recevez plus bah pourtant moi je vous entends c'est gentil de laisser tirer derrière puisque effectivement je n'ai pas mis mon tee-shirt fétiche mais le fameux pas par derrière est de vigueur et lui il va pas se gêner pour m'en mettre plein le dos alors j'ai vérifié qu'il n'y a pas un autre bouton utilisable non 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 rien à faire alors c'est original ce radar pour vous faire voir par où il va arriver et d'où va surgir votre courroux et votre douleur j'ai passé le mega tir brillé parce que il commence à me gonfler là et on va éviter de rester 5 heures dessus c'est juste de la fumer ça va il fallait que ce drame arrive bien sûr qu'on continue ce shoot va être sélectionné forcément parce que je pense qu'il a un problème d'incompréhension et il a pas pu atteindre son public j'en ai aucun doute par contre de là à dire qu'il est vraiment bien on en est bien loin là aussi parce que il est raide quoi il est raide il est pas super lisible ses graphismes sont moches c'est quand même très 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 1996 que je sors pas ça quoi ou alors tu le sors sur une console portable non et puis l'idée du 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 des ennemis qui sortent de l'arrière plan c'est pas top puisqu'il n'y a même pas une nuance de palette pour qu'il soit plus sombre ou plus clair et qu'on fasse bien la distinction en fait c'est un cumul de petits détails qui fout un peu en l'air le gameplay assez rigolo de ce jeu et c'est super dommage parce que vous faites une refonte des graphismes vous essayez de mettre moins de 12 règles pour les expliquer comment on joue genre je sais pas ce qu'ils ont étalé sur 3 minutes d'explication à l'écran ils nous l'auraient fait en 30 secondes avec 3 armes à bouclier c'est arrivé ça va être le stream du dommage ce tir est vraiment bien oui 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 je confirme c'est vraiment un chouette tir c'est pour ça qu'on n'a pas envie de passer de bombe parce qu'on veut le garder jusqu'au bout et bien nous ne verrons pas plus loin les amunch l'invasion a eu lieu j'ai été minable nous allons être tous anéantis j'espère que ce voisin avec sa harley sera parmi les premiers à se faire anéantir ce serait une bonne nouvelle ah apparemment c'est pile sur son garage ça tombe bien donc voilà sur ce Skoolfang étrange revenu des années 96 qui joue dans le registre un petit peu rétro gaming mais qui essaie d'insuffler des nouvelles choses et du coup ben n'a pas réussi à fédérer tous les fans de Shmup ce qui est fort dommage secrètement quelque part moi dans mon petit coeur j'aimerais bien qu'il y ait un reboot de ce jeu et qu'il vienne avec les graphismes dont il était digne des simplifications de gameplay qui seraient pas un mal pour lui et puis ressortir aujourd'hui ça serait un gros culot et ça serait la grosse classe les gens si vous m'entendez Skoolfang essayez de nous le rebooter ce truc je suis sûr que ça c'est un brouillon il y avait un vrai gros Shmup à faire avec votre idée à la base je vous laisse avec les playlists habituelles la classique celle des Shmup et un petit stream bonus puisque aujourd'hui c'est fait n'oubliez pas que vous avez le droit de vous abonner personne ne mord enfin pas tous les jours puis j'aime le droit en ce moment ciao